Et comment tu réagis par rapport au fait que Macron te voit comme, finalement, celui avec qui il ne veut pas du tout débattre ? Tu es le pire ennemi de Macron. Oui, alors ça fait sourire, évidemment, parce qu'on se dit, bon, c'est pas Macron qui l'a dit, c'est son entourage, mais c'était après, c'est là. Pourquoi l'entourage fait passer ça ? Pourquoi ils le disent ? Ils l'ont dit deux fois. Macron ne peut pas discuter avec Poutine et le lendemain débattre avec Poutou, et puis le lendemain, ils ont dit que Macron ne veut pas débattre et surtout, il ne veut pas débattre avec Poutou. Donc pourquoi ils l'ont dit, ça ? Est-ce que c'est pour embêter Macron ? Est-ce que c'est une peau de banane ? Ou est-ce que c'est faire passer, à l'époque, c'était la course au parrainage ? Donc on pense qu'il y avait déjà un signal donné qui était celui de dire, ne parrainez pas Poutou. S'il peut ne pas être là, ça sera plus simple. Mais c'est vrai qu'après, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête ? Est-ce qu'il a peur ? Et c'est pas de la peur, on pense pas que ce soit de la peur. Mais par contre, pas à l'aise, certainement. En tout cas, il avait vu ce qui s'était passé avec Fillon et avec Le Pen, même avec lui, parce que j'avais chopé Macron au débat d'avril 17. Donc je pense qu'ils ne sont pas à l'aise avec des gens qui sont d'un autre milieu social, qui sont d'un autre camp, qui ne sont pas du tout dans des logiques de système, dans des logiques de pouvoir. Et autant ils peuvent se disputer entre eux, autant ils peuvent se confronter entre eux, autant avec nous, ils ont des grosses difficultés. Alors c'est pas de la peur, c'est à la fois certainement un peu de mépris, un peu de sentiment de supériorité ou un complexe de supériorité. Et en étant certainement convaincu qu'on n'a rien à faire là. Qu'on n'a rien à faire dans cette élection présidentielle, que c'est pas sérieux qu'on soit là, que lui il est sérieux, que d'autres sont sérieux, mais pas nous. Et donc ça relève du mépris, de l'arrogance et de la supériorité. Et après, je pense qu'ils ne sont pas capables de discuter en réalité politique avec des gens qui sont vraiment victimes de sa politique à lui. Et je pense que ça, ils ont... Et c'est peut-être ça où ils ont un petit peu peur, quoi. C'est qu'il y a quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Mais comme globalement, ils ont un peu peur des pauvres. Ils ont un peu peur de la population. Ils ont un peu peur de la révolte, de la colère. Ils sont pas à l'aise avec tout ça. Les gilets jaunes, ils en ont flippé. La violence contre les gilets jaunes est à l'image de la peur qu'ils ont eu de ce mouvement-là. Et on peut penser ça, que cette peur-là, mais la peur, elle est plus collective. Elle n'est pas par rapport à moi ou par rapport à ce que je peux dire. Elle est sur ce qu'on représente. Et il y a peut-être un fantasme du pauvre ou un fantasme des opprimés. Et ils ne veulent surtout pas se retrouver à les côtoyer. On peut penser ça, mais après, c'est de l'analyse qui est peut-être pas bonne. Mais bon, en tout cas, à minima, on peut parler d'une forme de mépris social. D'accord.